Comment confirmer un exploit ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis aussi l'auteur de différents livres dont l'identité gagnante que vous pouvez retrouver juste en dessous dans la description. Et également, vous pouvez prendre un rendez-vous qui est offert avec un membre de mon équipe. Alors parfois, nous avons fait une grosse performance et derrière, ça devient difficile de refaire une performance si on se dit méritant. Comment est-ce que je peux venir confirmer cet exploit ? Est-ce que c'était de la chance ? Est-ce que je méritais réellement ? Et du coup, on a du mal à revenir à ce niveau de compétition. Donc, comment est-ce qu'on fait pour confirmer un exploit ? Déjà, moi, ce que je peux observer chez les sportifs qui ont fait un exploit une fois et qui ensuite ne l'ont pas reproduit, Eh bien, la première chose, déjà, c'est un, ils se sont dit, waouh, c'était de la chance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je me dis que c'était de la chance d'avoir le résultat, ça veut dire que je n'avais pas l'identité qui correspondait à ce résultat. Donc là, ça a été un coup où j'ai fait ça et boum, là, j'ai eu le résultat. J'étais, par exemple, champion du monde. Je pense à une athlète qui était champion du monde. Je pense à un autre athlète qui était champion d'Europe. Ils se sont dit, ouais, c'est du bol. C'est du bol, c'est de la chance. Il y avait telle ou telle situation qui faisait que j'étais mis en avant à ce moment-là. Non, ça, c'est faux. On se barre ça, ce n'était pas de la chance. Si au niveau champion du monde, champion d'Europe, champion olympique, même champion départemental, si aujourd'hui, vous êtes au niveau départemental, ce n'est pas de la chance. C'est important de valider ça. Pourquoi ? Parce que pour votre identité, ça doit être normal d'obtenir ce résultat. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir d'euphorie en mode, ouais, je l'ai eu, de déception, c'était de la chance. Non, ça va être normal. Pour votre système nerveux, si vous voulez reproduire un exploit, c'est important de faire en sorte que c'est normal pour vous d'obtenir ce résultat. Et même si c'est au niveau olympique, même si c'est au niveau départemental, ça dépend, il n'y a pas de mieux, pas de moins bien, ça dépend juste de chacun là-dessus. C'est vous qui sachez votre niveau. Mais en tout cas, ça va être une norme d'obtenir le résultat. Pour ça, comment on fait ? C'est simplement de développer l'identité qui correspond à votre résultat. Je pensais du coup à cette athlète d'ailleurs qui avait fait champion du monde et qui disait que c'était de la chance. Ensuite, la première dépolarisation qu'on avait fait, c'était sur quoi nous ? Sur l'arrogance. Du coup, elle n'aimait pas les gens arrogantes et donc, elle ne s'autorisait pas à être comme ça. Et donc, elle se minimisait à voir au niveau plus gros qu'étaient les Jeux olympiques. Donc, on a fait des polarisations de l'arrogance. Et ensuite, quand il y a les Jeux olympiques de Tokyo qui arrivent, on se dit « Waouh, là, ça va être dingue si je fais cette performance-là, c'est dingue. » Je lui dis « Ok, à ce moment-là, tu as envie de faire 2024 ou pas ? » « Bah ouais, carrément, j'ai envie de faire 2024. » « Tu prends l'identité de toi qu'en 2024, aborde les championnats de Tokyo. » « Tu penses que tu vas t'améliorer entre Tokyo et Paris ? » « Bah oui, carrément. » « Donc, quand tu abordes Tokyo avec l'identité de 2024, ça te fait quoi ? » « Ouais, mais en fait, c'est normal de faire une performance. » « Et donc, derrière, elle a fait une médaille d'argent aux Jeux olympiques. » « Et c'était normal pour elle de faire ça. » « Et derrière, sur les championnats du monde, elle a aussi parfait. » « Pourquoi ? Parce qu'elle a une nouvelle identité qui correspond à ce résultat. » « Donc ça, c'est vraiment la première étape d'avoir l'identité qui correspond à ce résultat. » « La deuxième étape aussi, pour confirmer un exploit, c'est aussi se questionner et se dire « Quelle est ma priorité maintenant ? » « Est-ce que ma priorité est encore le sport, mais intrinsèquement, je me sens inspiré pour ça ? » « Ou est-ce que finalement, cet objectif, c'était celui que je voulais et aujourd'hui, j'ai plus de sens à ça ? » « Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui m'appelle et je ne fais pas du sport pour d'autres raisons ? » « S'il y a ça, ça va être difficile de reconfirmer l'exploit, puisque finalement, ce n'est plus dans les priorités intrinsèques. » « Donc soit le sport a diminué dans l'échelle de valeur, dans la hiérarchie de valeur des priorités intrinsèques. » « Dans lequel cas, celle-là encore, et vous pouvez voir en quoi spécifiquement aller chercher ce titre va m'aider à remplir mes visions et mes rêves les plus hauts. » « Et là, le cerveau arrive à connecter, vous êtes de nouveau inspiré pour repasser à l'action, de dire « C'est normal de gagner. » « Et vous allez confirmer derrière d'autres situations. » « Vous n'arrivez pas à connecter spécifiquement en quoi performer dans votre sport va vous aider à vivre vos rêves et vos visions les plus hauts. » « Et là, dans ces cas-là, soit vous bénéficiez d'un entretien offert avec l'Académie de la performance et on voit si on peut vous aider. » « Soit le temps, il est passé tout simplement. » « Et dans ces cas-là, il y a peut-être d'autres choses au fond de vous qui vous inspirent plus que votre sport. » « Vous allez vous épanouir, vous accomplir et cette période est passée et c'est OK tout simplement. » « Et là, on arrive à la fin de cette vidéo, donc si vous avez aimé, pensez au like, comme d'habitude, qui fait vraiment plaisir. » « Pensez à partager vos avis aussi dans les commentaires. » « Et enfin, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, pensez à réserver un rendez-vous qui est offert avec un membre de mon équipe. » « Et rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. » « Et rappelez-vous, l' någonemi tells de vous. »